bonjour à tous alors est ce que déjà vous entendez bien le son de ma voix est ce que vous pouvez mettre un petit oui dans le chat si vous entendez bien comme ça je suis sûr d'être que le son fonctionne ok super parfait merci beaucoup alors bienvenue à ce webinaire donc le thème aujourd'hui c'est comment travailler la grammaire la phonologie et le lexique en anglais seconde et nos intervenants sont erwan bourreau qui est directeur de collection formateur et enseignant au lycée jean-jacques rousseau à sarcelles et sylvain gâtelet qui est maître de conférences en linguistique à tour et ce sont donc les auteurs du new let's meet up seconde alors avant de leur laisser la parole je veux juste vous préciser que donc il va y avoir une présentation d'une quarantaine de minutes et puis ensuite vous allez avoir un temps pour vos questions donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant la présentation ou juste après et les intervenants et répondront merci beaucoup et sur ce je laisse la parole aux intervenants alors bonjour à tous merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire alors comme ça a été précisé mais surtout n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions nous on est là on va évidemment vous montrer des choses qu'on a préparé mais on peut répondre suivant les questions qui vont être posées on y répondra soit sur le moment soit on se les réserve pour la fin du webinaire donc je me présente et puis ensuite on va je laisserai sylvain se présenter puis on débutera donc je suis erwan bourreau je suis professeur au lycée jean-jacques rousseau à sarcelles depuis une grosse dizaine d'années maintenant et je dirige la collection let's meet up depuis un petit moment et c'est depuis le début et puis 7 cette année on a donc sorti notre huitième manuel scolaire et ici c'est le renouvellement de la collection donc new let's meet up en seconde on a travaillé avec un groupe d'auteurs assez nombreux qui viennent quitter des anciens auteurs mais aussi des nouveaux et puis on s'est affairé pour essayer d'écouter ce que vous nous aviez dit sur les précédents et puis de vous apporter de la nouveauté tout en en gardant la structure que vous connaissez tous donc voilà pour ma courte introduction bonjour je m'appelle sylvain gâtelet je suis maître de conférences en linguistique et grammaire et phonologie de l'anglais à l'université de tours et je travaille avec athier et erwan pour la collection de let's meet up depuis à peu près quatre cinq ans et donc je j'ai été en charge de produire donc les pages de grammaire et les pages de phonologie ainsi que les pages des précis de phonologie et de grammaire pour ce nouveau manuel de seconde donc on vous propose de parler avec un powerpoint qu'on va vous montrer à présent et donc le but aujourd'hui on trouvait ça très intéressant c'était de croiser à la fois le regard du professeur du secondaire avec le regard du de l'universitaire pour vous montrer quelle a été la réflexion comment on a réfléchi ensemble avec sylvain et avec l'ensemble des auteurs pour intégrer les objectifs linguistiques au qui pour qu'ils soient au coeur de de notre manuel alors on sait aussi que depuis quelques années deux trois années maintenant il ya clairement comment dire à l'inspection générale mais on voit aussi au niveau de l'inspection régionale qui pousse en fait et qui nous dit clairement que la grammaire a toute sa place au sein de nos séances et peut être qu'elle a été parfois un peu négligé dans les années précédentes mais qu'elle revient bien au coeur de nos pratiques alors quand j'ai l'air le lexique et puis la phonologie donc c'est fort de aussi c'est ce changement mais même si ces objectifs linguistiques ont toujours été au centre du manuel mais c'est fort de ce changement qu'on a aussi réfléchi à la structure de l'esprit donc voilà donc la première chose auxquelles on réfléchit lorsqu'on prépare sa séquence évidemment c'est bien réfléchir aux objectifs linguistiques on va se fixer alors ces objectifs linguistiques évidemment ils dépendent du moment de l'année alors est-ce qu'on est au début de l'année est ce qu'on veut renforcer un peu les acquis nos élèves est ce qu'on veut voir diagnostiquer à quel moment à quel moment en fait de leur pratique ils en sont ou alors peut-être réfléchir avec des tâches qui ont été produites avant est ce qu'on a fait une tâche qu'on a fait je sais pas un récit il y avait du prétéré de combat là on va changer évidemment nos objectifs et puis aussi est-ce qu'on est en début d'année en milieu en fin d'année scolaire je le disais aussi peut-être qu'en fin d'année scolaire on va soit peut-être revoir l'ensemble des choses qu'on a faites ou alors aller un peu plus loin et dernière chose et ça c'est important parce qu'on le sait tous on a chacun et ce qui était intéressant aussi avec cette équipe vraiment plurielle au niveau des auteurs c'est qu'on a chacun des élèves bien différents au sein de nos classes donc réfléchir aussi au profil finalement de sa classe lorsqu'on prépare lorsqu'on choisit ses objectifs linguistiques alors pour le bénéfice de cette présentation on a choisi avec sylvain l'unité 5 de future of american stand jobs pour exploiter pour vous montrer comment nous on a réfléchi les choses comment on peut utiliser notre manuel avec en en clé en coeur de mire vraiment en ligne de linguistique donc c'est une unité qui arrive donc en position 5 dans le manuel il faut savoir que ce manuel on l'a aussi réfléchi pour qu'il soit progressif alors c'est vrai que c'est quelque chose on n'avait pas forcément fait avant mais qui répond aussi à vos retours du terrain en disant que bah oui quand ils arrivent en seconde finalement il ya eu aussi le cobit qui est passé par là il y a des fragilités qui sont installés alors pas forcément que dans le dans les compétences linguistiques mais elles sont là donc on a aussi réfléchi à ce que ce manuel puisse progresser avec vous et avec vos élèves tout au long de l'année donc là sur l'unité 5 on peut imaginer que c'est une unité qu'on va faire peut-être notre troisième unité de l'année par exemple donc ça explique aussi le choix des des objectifs linguistiques qui ont été faits alors ensuite évidemment on en arrive à la réussite de la tâche finale pourquoi parce que quand on choisit nos objectifs linguistiques on a en tête évidemment la tâche finale qu'on s'était donné et quels sont les outils dont les élèves ont besoin pour qu'ils réussissent cette tâche finale là alors il ya des outils culturels évidemment qui sont au centre de notre préparation mais ici pour le bénéfice de cette présentation on va se baser sur les outils grammaticaux lexicaux et phonétique et c'est ce à quoi on pense lorsqu'on crée lorsqu'on réfléchit à notre tâche finale alors la tâche finale ici de cette séquence il y en a deux comme vous le savez un let's meet up on propose toujours deux tâches finale une à l'écrit et puis une à l'aura une à l'oral donc la création d'un poster où on va imaginer que c'est quelque chose pour promouvoir les les stems donc quels outils ont de quels outils ont besoin ou alors une courte vidéo ou cette fois ci et on peut le voir dans le détail juste après là on voit avec la jolie image du poster qui vient appuyer sur la méthodologie et où alors on fait une vidéo pour national stem day qui existe pour présenter un métier de ce thème et pourquoi ça est en train de révolutionner finalement culturellement les états unis donc voilà donc on voit ici grâce à ce qu'on a dans les dans les guidages pour la tâche finale qu'on doit utiliser des chiffres donc si on utilise des chiffres il faut qu'on les ait vus avant il faut qu'on puisse aussi écrire un paragraphe pour décrire une personne donc on va avoir besoin de quel temps enfin voilà il ya plein de choses qui vont ici s'additionner dans les dans les compétences qui sont attendus pour réussir la tâche finale et c'est ça qui nous a évidemment guidé dans le choix de de nos objectifs ce qui est important dans dans le manuel dans les meet up c'est que l'ensemble de la linguistique est fait en contexte moi ça veut dire quoi être en contexte c'est à dire qu'on prend pas quelque chose de nulle part et on arrive c'est à dire qu'on leur dit pas on fait pas une leçon sur prétérite voilà donc évidemment nous on a réfléchi à ce que les objectifs qu'on s'était fixé quand on a fixé la tâche finale soit illustrer travailler introduit en contexte non seulement le contexte du document mais le contexte culturel également et quand on parle de constat de contexte on est aussi dans le contexte visuel c'est à dire qu'on a maintenant intégré ces points de linguistique au sein même des documents d'accord donc on a des questions qui sont basées sur le document des objectifs qui sont ancrés dans le contexte on verra après évidemment ça c'est toujours avec la visite la tâche finale si on réfléchit maintenant je vois que il n'y a pas encore de questions vous n'hésitez pas si vous avez des questions on va passer sur le premier des trois objectifs qui est au coeur de présentation aujourd'hui le lexique alors pour le lexique vous allez voir que notre offre ici c'est celle d'un accompagnement qui est rapproché alors on a plusieurs choses on va les regarder dans le détail un quatre parties qu'on va regarder en détail la première partie c'est ce qu'on retrouve la wordbox donc quand on va dans notre manuel on va trouver cette petite wordbox qui va permettre aux élèves qui va offrir aux élèves un lexique et plutôt un lexique de production c'est à dire que si on veut un lexique de réception on va le voir juste après c'est qu'on va avoir des notes de bas de page c'est qu'on va les aider à comprendre on va les aider à produire et elle est là pour ça cette webbox donc c'est pas forcément des mots qu'on va trouver dans le texte on offre également un synonyme dans un but de d'expansion de leur lexique plutôt qu'une traduction ici quand on est plutôt dans le vocabulaire de réception on va trouver alors là on a pris une autre unité sur scotland qu'on a fait aussi parce qu'il n'y avait pas de texte avec des notes dans cette unité là mais là on voit bien qu'en bas du texte on a bien une définition ok avec un antonyme ou alors un synonyme qui est donné pour les mots qu'on considère être difficile et qui sur lesquels les élèves pourraient buter et donc à ce moment là ne pas accéder au sens du texte donc ça c'est aussi on le voit un des outils qui est qui est proposé ensuite on a qui va être on va retrouver enfin de de manuel d'unité c'est à dire une carte mentale avec l'ensemble des outils lexicaux divisé par thématique finalement c'est on a réfléchi aussi à la façon dont on va faire notre chose il de le faire par thématique avec une façon un peu aéré de voir les choses aussi un classement des des mots par nature et quand cela est on estime que cela est nécessaire on va trouver une traduction ou pas une traduction excusez-moi un synonyme ou un antonyme d'accord donc voilà donc là on a cette carte mentale qui va permettre aux élèves d'avoir tout ce lexique là auprès d'eux quand ils vont vouloir faire la tâche finale pour qu'ils puissent avoir les outils lexicaux pour la réussir cette tâche finale enfin pour dans le cadre de ce lexique là on va avoir des outils des parents des exercices qui vont leur permettre de travailler ce lexique alors déjà c'est un peu plutôt drills où on va chercher les mots on fait des révélitions des textes à trous etc ça c'est une partie des exercices on voit un petit peu aussi sur l'exercice là on voit très bien sur l'exercice 1 sur l'exercice 2 un petit peu aussi on utilise des mots de la mind map pour expliquer un métier on commence à rentrer dans la production le dernier exercice en revanche il est vraiment un exercice d'écriture créative dans lequel on va demander aux élèves d'utiliser un ensemble de mots certains mots des mots plusieurs mots de la carte mentale afin qu'ils puissent produire donc on les accompagne progressivement à utiliser le lexique alors ça peut être l'occasion de d'un travail qu'on donne à la maison du travail au mois que ça peut être on a décidé de faire en classe etc c'est vraiment à chacun de voir un peu comment on fait des choses et c'est vrai que ça permet de donner des tâches en dehors de la classe car le temps on le sait on sait bien et assez compté avec nos élèves donc ça c'est la façon dont on a réfléchi au lexique au sein du manuel alors pour la grammaire je vais laisser le spécialiste prendre la parole alors passons maintenant à la grammaire donc la grammaire a été finalement abordé un petit peu de la même manière que le lexique c'est à dire que dans un premier temps fait dans toute unité on part déjà des contextes et on essaye à partir du contexte de mieux appréhender la règle et de manipuler pour comprendre et donc en fait toutes toutes les unités sont à peu près construites de la même manière puisque dans au sein de chaque unité en fait adossé à chaque document on a très souvent alors je crois qu'elle est masquée en tout cas la question de grammaire est masquée sur la diapositive alors il y a en fait une question de grammaire qui est une question voilà on la voit mieux qui est une question en fait de repérage où finalement dans un document on va demander aux élèves de repérer par exemple une forme verbale par exemple les verbes qui sont à la voix passive par exemple les verbes qui sont à la forme vous prétéries tant mieux que ce cng que sais-je et à partir de ce repérage préalable on pourra travailler un petit peu plus donc plus tard dans les pages de grammaire du manuel qui vont suivre et donc en fait il ya un exercice déjà préalable de réflexion grammaticale qui va mettre finalement un petit peu en jeu enfin qui va vraiment encourager les élèves à remobiliser finalement des connaissances qu'ils avaient je pense accumuler durant leurs années du collège donc voilà c'est le premier la première partie de la grammaire donc dans ces unités là puis également dans tout au long des unités et dans le corps finalement des unités on trouve donc des outils supplémentaires pour réussir la tâche finale et notamment via des petites rubriques qu'on appelle alors diapositive suivante remember how to où vous voyez qu'en fait tout au long donc des doubles pages que compose l'unité vous allez trouver ces petits encadrés qui traitent de questions de points de grammaire qui sont qui sont pas les principaux points de grammaire qui sont traités dans l'unité mais qui seront quand même très utiles un petit peu finalement des rappels ou finalement des aides mémoires donc ici par exemple pour aider les élèves finalement à répondre donc à une des questions du document on a finalement une petite un petit rappel sur la formation des questions donc en anglais et donc pendant toutes les donc dans tout dans tout le manuel dans tout le corps des unités vous allez trouver ces petites boîtes d'aide mémoire sous la forme de deux points extrêmement extrêmement brefs et qui sont adossés en général à une question qui porte sur un document et qui également sont très utiles pour mettre en place la tâche finale de l'unité donc voilà c'est ça c'était pour remember how to par la suite voilà il y a une page un petit peu plus loin dans le manuel où on travaille deux points de grammaire spécifique voyez vous avez un exemple de cette page alors voyez qu'en fait elle se divise en général en deux puisque vous avez un point dans la partie supérieure et un autre dans la partie inférieure et puis à droite la page vous savez tous les exercices donc en fait vous voyez il ya deux points donc c'est deux points par unité en fait on a essayé de faire en sorte que ce soit des points un petit peu différents puisque le premier point en général est un point de révision des bases qui ont été vues au collège donc par exemple le présent simple le présent B plus ING le prétérit la voie passive donc finalement un petit peu des points de grammaire extrêmement importants et qui forment vraiment le socle de leur connaissance grammaticale et donc en fait on essaye de faire c'est plus un travail finalement de réactivation de travail sur des acquis qui ont été faits au collège et puis le deuxième point celui qui en général dans la partie inférieure est plus en fait orienté vers le niveau B1 par exemple il peut s'agir de l'expression de la conséquence l'expression de la concession de l'interdiction manuel girondif des questions peut-être de syntaxe peut-être un petit peu plus fine et en fait pour pour faire en sorte vraiment que la grammaire soit autant que possible un outil pour exprimer ses idées pour finalement communiquer on a vraiment privilégié pour ce deuxième point une démarche alors je vais utiliser un gros mot je suis désolé au nom assiologique en fait ce qui veut dire que on part du sens finalement on part pas de la forme on part pas d'une forme verbale ou nominale mais on part en fait finalement d'une idée donc par exemple comment exprimer l'obligation comment exprimer la concession comment exprimer la cause et à partir de cette idée de cette notion finalement on montre comment on peut finalement par des tas de moyens linguistiques divers exprimer chacune chacune de ces notions donc pour la rédaction de chacun de ces points on a essayé d'être le plus explicite possible tout en restant simple et pas d'utiliser finalement un langage un jargon grammatical trop trop compliqué et donc on a on a vraiment fait tout notre possible pour rester vraiment accessible comme vous pouvez voir alors je pense qu'on peut peut-être passer à la diapositive suivante vous voyez voilà non c'était la bonne comme vous pouvez le voir en fait on a deux renvois dans chacun de ces points vous avez en bas un renvoi au précis grammatical dont je vais parler dans quelques minutes et puis en haut donc à droite aussi vous avez un logo tarant steps on va en parler dans quelques instants qui est en fait un tutoriel vidéo on va vous décrire dans quelques instants et en quelques minutes par la suite diapositive suivante les exercices donc dans ces exercices on va vraiment essayer voilà de vous proposer autant d'exercices le plus d'exercices possibles à chaque fois alors en fait il y a des exercices dans le manuel en général il y en a deux par points de grammaire développés mais il y a également des exercices qui sont disponibles sur la plateforme en ligne donc ce qui fait que à peu près pour chaque point de grammaire vous avez quatre exercices qui sont toujours des exercices qui sont en lien avec l'unité avec la thématique de l'unité avec le vocabulaire de l'unité donc les exercices dans le manuel sont un petit peu différent une forme un petit peu différent de ceux qui sont en ligne ceux qui sont dans le manuel sont plutôt en fait des exercices de type reformulation transformation et puis on a essayé également de proposer des exercices de production mais de petite production on va dire grammaticalement semi guidée c'est à dire que bon il n'est pas forcément question de d'écrire un long texte mais il peut être question d'écrire trois quatre phrases voir un petit texte de 40 50 mots qui va utiliser la structure qui a été vu donc dans le point de grammaire qui a été débloqué donc ça c'était pour les exercices de l'unité pour les exercices qui sont sur la plateforme bon forcément comme il s'agit d'une d'exercices web oui c'était la bonne diapositive voilà vous avez vous avez en général à un logo qui vous donne un lien il s'agit en général d'exercices qui sont plus sur le format web donc c'est à dire sous forme de qcm d'exercice lacunaire remplir des exercices à trou et c'est que des exercices de production et de création voilà pour les exercices alors pour tyrants je vais laisser la parole à erwan qui va vous le présenter merci alors oui alors ça une c'est une des nouveautés de notre manuel alors on je vous présente rapidement c'est c'est quelqu'un qui a commencé à travailler qui a fait un petit peu de formation pour adulte donc qui est un anglais qui est absolument excellent pas natif même si on pourrait croire tellement son anglais est bon et qui a une certaine renommée sur les réseaux sociaux en particulier sur sur tik tok où il va il est autour de la dernière fois j'ai réussi il n'était pas très loin de 600 mille personnes 100 mille followers sur tik tok avec certaines vidéos à plus d'un million de vues aussi sur youtube donc ça s'appelle si jamais vous voulez regarder ce qu'il fait ça s'appelle anglais tiré du bas time et ce qui nous a paru intéressant avec avec l'équipe et avec sylvain c'était que c'était la mise en scène que soit très très clair l'ensemble des textes de tyrant sont écrits par sylvain donc il ya une une validation scientifique pour chacune de ces vidéos il va il va s'en dire évidemment que c'est pas lui d'essayer de avec ses petites mains qui nous a fait ces magnifiques points et c'est de grand maire qui sont qui gagnent toujours à chaque fois qu'ils sont très simples à comprendre et c'est ça qui plaît aussi ensuite nous ce qu'on lui a demandé c'est la mise en scène et c'est quelque chose pour lequel il est assez doué donc on se retrouve des vidéos qui sont plutôt plutôt sympa oui il réussit à faire passer le message qui se termine toujours avec un petit challenge où il vient changer les vos élèves alors à utiliser évidemment comme vous le voulez ça peut être quelque chose qu'on met en cours bon voilà on a dit 150 fois ce règle là pourquoi pas essayer avec quelque chose d'autre pour que ça passe ou alors ça peut être quelque chose qu'ils ont écouté à la maison et puis ça leur permet aussi de les guider dans les exercices c'est un peu à vous de voir la façon dont c'est fait dans la façon vous voulez l'utiliser il ya une vingtaine de vidéos sur l'ensemble du manuel à la fois en grammaire et la fois en phono donc on va vous montrer aussi une une vidéo sur la faune tout à l'heure merci flore évident on pense aussi que c'est une bonne idée donc ce qu'on vous propose c'est de de regarder une vidéo qui qui l'a fait et puis comme ça ça peut vous vous donner voilà une meilleure compréhension de comment ça fonctionne on va essayer aussi de vous mettre le lien dans le tchat pour que vous puissiez regarder parce qu'au fur et à mesure on va nourrir la page attire du manuel avec youtube pour alors oui c'est disponible gratuitement avec le manuel exactement on n'a pas besoin de sortir au manuel numérique on a décidé de mettre ça en accès libre parce qu'on pense que effectivement ça peut vous aider dans vous accompagner dans votre dans votre pratique ce sera mis au fur et à mesure à maintenir au fur et à mesure sur youtube vous allez pouvoir les retrouver et les utiliser et bon j'espère que vous avez apprécié je sais pas si on peut regarder la vidéo maintenant les articles pour comme tu le sais pour dire le la les ce sera en anglais et normalement mais cet article là devant le nom mais il ya des cas où faudra pas le mettre en fait il n'y aura pas d'articles la règle générale c'est que lorsque tu parles des gens ou des choses en général eh bien pas l'article devant le nom par exemple si tu veux dire que tu aimes les cookies de manière générale sans exception ne dis pas ça dit plutôt no i like cookies maintenant ce qu'il faut savoir c'est que tu auras des catégories de noms où il ne faudra jamais mettre d'articles devant ces derniers number one quand on veut parler certains sujets un peu large et complexes comme democracy justice life death et bien il n'y a pas d'articles devant ces derniers number two lorsqu'on parle des sentiments comme la colère l'amour la joie la haine et bien il n'y a pas d'articles devant le nom number three quand on parle des noms de sport tu prends pas la tête il n'y a pas d'articles devant le nom et enfin quand on parle des noms des langues c'est pareil pas d'articles donc si je veux dire j'apprends le japonais je dois dire i learn japanese et pas cette phrase que tu vois ici donc voilà pour cette leçon maintenant tu prends un cahier et je veux qu'il me fasse des phrases où tu me dis ce que tu aimes est-ce que tu n'aimes pas mais attention utilise des noms où il n'y a pas d'articles devant donc voilà alors oui la qualité on est un peu désolé mais comme c'est un webinaire et qu'on passe une vidéo c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué mais voilà à quoi ça ressemble alors je vois que flore et isabelle et sandra vous appréciez ce concept là nous on est très contents une fois de plus je le redis mais pour moi c'est primordial et pour aussi vraiment et moi c'est primordial le les contenus de tous ces vidéos là sont bien rédigés par sylvain qui est maître de conférences analystiques et ensuite on a évidemment cette mise en scène qui est faite par tyran après il fait autre chose de son propre chef sur sa chaîne mais c'est parce qu'il nous intéressait nous c'était cette mise en oeuvre pour nous cette mise en scène pour nous sur les vidéos alors le précis grammatical le précis grammatical il ya un précis grammatical à la fin du manuel comme c'est le cas dans beaucoup de manuels là on avait un petit peu on a pris la décision de le présenter de façon un petit peu différente de la de la présentation classique bon en général finalement un précis grammatical ça ressemble à une grammaire assez dense en général c'est écrit tout petit et parfois il ya des exercices parfois il n'y en a pas là finalement on a voulu faire quelque chose qui était peut-être plus aéré et quelque chose qui ressemble plus finalement une organisation sous forme de fiches donc en fait je sais pour chaque point finalement enfin pour chaque page du précis on a un point donc comme vous pouvez le voir finalement tout le point de grammaire tient sur une page et comme vous pouvez le voir chaque point est accompagné enfin vous pouvez voir difficilement parce que c'est c'est en petit en bas chaque point est accompagné finalement d'exercices qui sont des exercices qu'on a aussi voulu assez divers un exercice de reformulation exercice de transformation exercice également un petit peu de mini production d'idées par exemple sur dans la fiche sur le conseil bon utiliser les structures qui ont été vues dans la page pour formuler cinq conseils à un ami pour pour mieux travailler à l'école des choses un petit peu un petit peu générique de ce type là mais qui sont je pense finalement qu'ils peuvent bien être utilisés en complément de tout ce qui est vu dans 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 les unités en amont donc voilà pour le précis alors maintenant la phonologie alors c'est la spécificité de ce manuel et de cette collection peut-être que vous le savez mais on essaye de donner autant d'importance finalement à la grammaire qu'à la phonologie donc vous trouverez d'un point de vue quantitatif véritablement autant de phonologie qu'il y a de grammaire donc dans chaque unité vous allez trouver une double page avec à gauche donc une page entière de grammaire et à droite une page entière de phonologie et finalement elles sont présentées et elles sont organisées à peu près de la même manière et comme vous allez voir finalement ce qu'on fait en phonologie est assez on peut vraiment traiter de façon très parallèle ce qu'on fait en phonologie et ce qu'on fait en grammaire puisque finalement on a exactement la même démarche et la même philosophie dans ces deux domaines donc voilà dans un premier temps voyez comme tout à l'heure on a pu voir que dans chaque unité on avait donc un exercice au préalable de repérage grammatical dans un document c'est exactement la même chose qui se passe puisque dans chaque unité on a un exercice en phonologie où finalement il faut repérer dans un document alors en général c'est plutôt un document audio c'est plutôt une vidéo où il faut finalement repérer voilà des mots qui se prononcent d'une certaine manière on demande par exemple aux élèves de relever des mots qui par exemple vont se prononcer avec la diphtongue avec la diphtongue ou etc ou alors de repérer des mots qui sont écrits de voir comment ils sont prononcés donc une petite question comme ça qui prépare un petit peu le terrain pour ce qui va être fait dans la dans les pages dans la page de phonologie qui va suivre donc un petit peu plus loin dans l'unité voilà alors voilà comment se présente la page de phonologie comme vous pouvez voir elle est vraiment très très proche à part la couleur de la page de grammaire donc même chose vous avez deux points par unité et comme pour la grammaire finalement on a voulu finalement ne pas proposer deux points trop proches c'est pour ça que finalement le premier point est en général très orienté autour de des sons de l'anglais et de la graphie de leur correspondance graphique c'est à dire finalement faire le lien entre son prononciation et écriture graphique et puis le deuxième type de points qu'on a traité sont plutôt liés à d'autres phénomènes comme par exemple l'accentuation comme par exemple des phénomènes qu'on appelle suprasegmentaux comme l'intonation des phénomènes qui sont des phénomènes de rythme comme par exemple les liaisons ou les formes faibles les formes fortes ceux qui ont fait un petit peu de phonologie doivent doivent savoir de quoi je parle donc en fait finalement dès à chaque fois on essaye de faire en sorte que les deux points qui sont traités dans chaque unité soit relativement différents l'un de l'autre et puisse finalement donner un panorama de cette compétence qui est la compétence homologique dans un spectre qui est aussi large que possible donc comme vous pouvez le voir on a exactement le même type de d'organisation et de structure qu'en grammaire donc on a des règles vous voyez qu'en fait pour les pour le rapport entre son et graphie on a préféré on a fini j'ai pris cette plutôt cette cette orientation de peut-être plus me concentrer plus partir finalement d'un son par exemple voyez qu'ici il s'agit de la dittongue qu'on trouve dans my night etc et de voir finalement ces différentes réalisations graphiques et pas faire l'inverse comme on peut le voir dans certains manuels ou par exemple on va vous dire que voyez la voyelle écrite à va se prononcer de telle ou quelle manière ce qui va finalement vous donner des listes absolument parfois extrêmement longue de réalisations différentes comme on sait l'anglais a finalement une orthographe assez compliquée et et donc et donc aussi c'est ça m'a permis d'introduire l'alphabet phonétique de la façon peut-être la plus homéopathique possible c'est à dire que finalement dans chaque point on voit un symbole et un seul symbole ce qui permet finalement de peut-être un petit peu mémoriser les symboles phonétiques petit à petit je sais qu'en général ils sont assez angoissants que ce soit pour les pour les élèves mais aussi pour certains collègues et donc j'ai vraiment voulu utiliser voilà ce cet alphabet phonétique international difficile de ne pas l'utiliser puisque c'est jusqu'à présent jusqu'à preuve du contraire la meilleure manière finalement de représenter à l'écrit un son et c'est peut-être même la seule manière de représenter à l'écrit un son mais j'ai vraiment voulu finalement utiliser cet alphabet phonétique international de la manière la plus utilitariste possible la plus pratique possible et si possible de la manière la plus progressive possible ce qui fait que bon je pense que ça ne devrait pas être un frein pour justement la compréhension de ces pages où la l'utilisation de ces pages donc voyez en fait même à peu près les mêmes même principe alors vous voyez que contrairement à la grammaire vous avez un petit logo à chaque fois qui apparaît qui est en fait un lien audio vous pouvez où vous pouvez où les élèves peuvent entendre absolument tous les mots qui sont prononcés donc dans ces dans ces petits encadrés peut passer à la diapositive suivante donc voilà même chose que pour la grammaire là encore il ya des exercices donc on a essayé de vous proposer des exercices comme pour la grammaire aussi large et aussi divers que possible donc vous allez trouver des exercices alors en général donc quasiment la totalité des cas vous allez trouver des exercices qui vont être à partir de fichiers audio que vous pouvez en fait télécharger sur lesquels vous pouvez cliquer si votre manuel est en version numérique donc en fait pour pour les exercices il ya divers type d'exercice à des exercices finalement de répétition il ya des exercices bon par exemple typiquement pour certains sons qui peuvent être difficiles à faire il ya des exercices qui portent sur des paires minimales par exemple pour distinguer le ion du bref le i de chef et celui de chip vous avez comme ça plusieurs paires de mots que les lèvres devra écouter qui devra finalement qui devra observer puisqu'il devra regarder devra observer enfin faire un lien entre la graphie et la prononciation qui l'entend dans le fichier et puis qu'il devra finalement répéter et essayer de reproduire à l'identique vous avez aussi des exercices qui sont des exercices de repérage c'est à dire que vous pouvez avoir des énoncés qui sont plus ou moins long où on demande finalement à l'élève de relever par exemple les mots qui contiennent tel ou tel son tel ou tel gifton ou telle ou telle consonne et puis vous avez aussi des exercices là encore en rapport entre la graphie et la prononciation des exercices qui portent par exemple sur les homographes les homonymes les homophones vous avez des listes de mots par exemple il faut qui ont la même orthographe il faut chasser l'intrus c'est à dire le mot qui ne se prononce pas de la même manière vous avez par exemple des mots faut trouver leur homographe c'est à dire le mot qui se en fait pardon l'homophone le mot en fait qui se prononce de la même manière mais qui va s'écrire de façon différente etc etc et pour l'accentuation c'est à peu près c'est à peu près la même chose un des exercices de répétition et puis des exercices où on demande à l'élève de 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 souligner par exemple la syllabes accentuée sachant qu'on a donné la règle dans l'encadré correspondant et devra il devra donc souligner cette syllabe et vérifier ses réponses grâce à l'enregistrement voilà voilà pour les exercices bon etc donc vous voyez un exemple d'enregistrement adossé à un exercice et puis pour la grammaire d'un en fait exactement la même chose pour la phonologie exactement on a fait exactement la même chose que pour la grammaire c'est à dire que on a demandé à tirent de d'enregistrer quelques vidéos et on va vous montrer un petit exemple d'une vidéo de photologie et star un step star la diphtongue c'est justement ce symbole ça te parle ou pas c'est quoi et bien ça c'est la diphtongue pour faire simple dis-toi que c'est un son qui va se former en assemblant deux voyelles par exemple tu peux trouver la diphtongue dans des mots comme boat, slow ou encore no mais du coup y'a que ça comme diphtongue et ben non t'as aussi la diphtongue que tu peux retrouver dans say ou encore I pour buy ok mais bon faut que tu m'aides moi pour dire bateau j'ai dit boat pour dire non j'ai dit no comment tu fais cette diphtongue dans un premier temps on va la composer en deux sons commence par faire et tu finis en et dès que tu es à l'aise tu rassembles ces deux sons en un seul vas-y essaye vas-y mon gars tu peux le faire c'est bon mais attention tous les mois avec un o ne se prononce pas oh mais ne t'inquiète pas je vais te montrer les quatre cas de figure où le mot fait le son oh no one si le mot finit par un o ajoutes une diphtongue par exemple no go so number two quand tu as un mot avec o plus w et bien souvent ça serait une diphtongue par exemple slow low no no three quand tu as un mot avec opus a tu peux aussi ajouter une diphtongue par exemple road coast number four quand tu as un mot qui finit par eau puisqu'on sonne plus peu bien souvent il faudra prononcer la diphtongue par exemple c'est l'heure du défi comment tu prononces les trois mots qui apparaissent à l'écran ça peut se mettre maintenant au courage je suis sûr que vous avez fait le défi dans votre tête désolé petit petit décalage entre le son et l'image mais vous pourrez peut-être voir la vidéo avec le débit réel il y a aussi un précis de phonologie qui est un petit peu plus bref et un petit peu plus schématique qu'on va dire que le précis de grammaire mais qui à peu près organisé sur le même principe donc en fait vous avez des voilà des points un point par exemple sur l'accent de mots qui présente finalement l'accent de mots de façon assez générale un point sur l'intonation et puis souvent vous avez un exercice qui est associé également avec un fichier audio la plupart du temps donc vous avez un exercice qui est associé à chacune de ces de ces thématiques donc voilà sylvain je sais pas si je vois que j'ai une question qui qui tombe vraiment bien à pic de virginie qui me dit que la norme la norme est l'anglais britannique pour la phonologie dans le manuel alors c'est vrai en effet mais c'est vrai aussi que lorsque l'on a des unités qui sont santé sur les états unis les enregistrements qui sont tous faits par des natifs par des acteurs dans un studio à à paris donc ils viennent de faire des enregistrements que vous avez entendu tout à l'heure en audio quand on a une unité sur les états unis c'est un acteur américain qui vient faire une actrice américaine qui fait les enregistrements et on a choisi souvent je suis désolé pardon et c'est vraiment lui a un accent américain et c'est quelque chose d'ailleurs aussi maintenant tu as repéré parmi des étudiants c'est plus en plus vrai oui une chose oui la variation la variation est très très importante pour nous et puis on sait aussi que certains de nos élèves regardent énormément de séries et donc sont très très habitués de plus en plus à l'accent américain donc bon par conséquent on essaye de laisser autant de place à l'anglais britannique standard on va dire et l'accent américain standard et pas seulement finalement parce que quand on regarde un petit peu les vidéos on voit qu'il ya des il ya quand même des séquences sur l'australie des séquences sur l'afrique francophone des séquences sur l'irlande et dans les vidéos il ya quand même une très très large variété d'accent puisqu'il ya des vidéos avec l'accent australien bon alors effectivement l'idéal ça serait de parler de toutes ces variétés dans le manuel bon c'est un petit peu compliqué parce que bon il faut bien un petit peu travailler à un moment donné sur une norme mais en tout cas on a essayé vraiment de faire en sorte que la norme britannique et la norme américaine sont en tout cas également représentés et puis les autres variétés d'anglais bon il ya aussi une représentation d'autres variétés d'anglais si éventuellement cela peut intéresser les élèves si les élèves s'intéresser à l'anglais australien il ya aussi des documents en anglais australien par exemple ou sud africain que que sèche encore donc oui ça c'est très très important on se n'est pas un ce n'est pas un ce n'est pas un manuel anglo britannique on va dire c'est un c'est un manuel qui essaye de montrer la variation de la langue anglaise enfin de montrer la prononciation de la langue anglaise dans son spectre aussi large que possible en tout cas et on essaye on essaye en tout cas de vraiment de bien travailler au moins ces deux variétés d'anglais et puis sur les sur les documents on avait des unités sur scotland south africa on a le la difficulté d'accès au sens à cause de l'accent n'a jamais été une un critère de choix de documents c'est à dire qu'on voulait des documents où les élèves écoutent et entendent des accents qui sont différents même s'ils peuvent être difficiles on l'a aussi vu sur notre unité sur l'inde toutefois notre rôle à nous c'est de leur donner les moyens de réussir à accéder au sens non pas de réduire de changer de document parce qu'on trouve trop difficile c'était vraiment c'était vraiment le but aussi dans le choix des documents de d'avoir autant autant que possible comme tu disais sylvain de spectre d'accent possible et je vois que flore a travaillé aussi à refaire l'accent la nouvelle orléans bravo donc oui alors dernier point mais on en a un petit peu parlé à l'alphabet phonétique alors comme comme je l'ai dit en fait bon comme les élèves ne connaissent a priori pas beaucoup voire même pas du tout l'alphabet phonétique j'ai vraiment on a vraiment essayé d'utiliser de la façon la plus homéopathique et la plus progressive et sporadique possible on vous pouvez de toute façon trouver dans le manuel donc toute une page qui vous présente l'alphabet phonétique international avec les symboles et puis même un ou deux des exercices mais voilà on a essayé de faire en sorte que ce ne soit pas un frein que ce soit plus un atout et que voilà que les élèves même que les enseignants ne soient pas absolument terrorisé par justement l'utilisation de ces symboles qui sont un petit peu étrange disons voilà ils sont plus là pour nous rendre au service et pour nous faciliter la vie que pour nous la compliquer et en tout cas c'est 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 une certitude que j'ai et c'est ce que j'ai essayé de vous faire dans ces dans ces pages voilà voilà pour merci merci beaucoup et et je tiens je sais que sylvain l'a dit au tout début mais on est au lycée un des seuls voire le seul manuel qui donne autant d'importance à la grammaire qu'à la phonétique ça paraît pas grand chose mais on a tous entendu des présidents français plus ou moins à l'aise à l'oral par exemple ou de grands dirigeants on peut pas s'attendre à ce que nos élèves réussissent à maîtriser un accent sans travailler la phonétique ça se travaille comme la grammaire avec des règles c'est aussi pour ça qu'on a vraiment que sylvain a vraiment travaillé autour de comment on fait pour bien prononcer grâce aux règles qui régissent la phonologie et la phonétique en anglais donc c'est vraiment très important pour nous et d'avoir autant de comment dire d'espace dans le manuel pour l'un et pour l'autre c'est un vrai un vrai engagement de notre part sur l'ensemble des compétences linguistiques de de nos élèves en anglais alors pour aller plus loin ce qu'on peut avoir évidemment lors des pistes et on peut avoir de de courtes évaluations de connaissances alors pourquoi pas un petit une petite évaluation de lexique on donne je sais pas une dizaine de mots en français de l'utilisation en anglais dans un paragraphe par exemple aussi ça peut être ici sur la phonétique on peut mettre des mots écrits en phonétique ou alors des juste des des sons ils doivent les trouver un mot qui correspond à ce sont là ça peut être au niveau grammatical aussi une petite courte évaluation leur demande d'utiliser un temps précis sur un sur un petit paragraphe par exemple il ya évidemment cette possibilité là il n'est pas question évidemment que ces évaluations de connaissances viennent remplacer la tâche finale où on va dans cette tâche finale pouvoir évaluer l'ensemble des compétences qu'on a entraîné mais c'est aussi une possibilité alors on a aussi des rituels possibles autour des objectifs ça peut être on connaît tous si vous connaissez pas we'll decide je vous conseille mais maintenant il est presque intégré à classroom screen alors je pense que la plupart d'entre vous connaissez mais qui fonctionne bien où on met de façon on met le nom la liste de nos élèves et puis choisit de façon aléatoire un élève alors ça peut être ça ça peut aussi vous qui avez une liste d'élèves qui viennent en début de cours présenter quelque chose alors ça peut être un élève qui vient et qui demande qu'il ait un mot et d'autres doivent trouver des mots du sur le même thème qui doit faire deviner des mots qui interroge qui marque des phrases qui a préparé chez lui des phrases correctes des faces incorrectes il est dans notre tableau et doit il doit faire corriger ses camarades ça peut être encore sur le lexique comme je dis tout à l'heure avec des flashcards pourquoi pas des choses que prépare vos élèves en amont je sais que quand ils moi mais ça quand je demande en rituel alors oui je vais juste répondre à Virginie tout après quand je demande à mes élèves de préparer les questions sur le cours précédent par exemple qu'ils font un petit k out par exemple ils ont des questions qui sont de l'ordre par exemple lexical d'orthographe comment on écrit ce mot là est-ce que c'est comme ça comme ça comme ça et les l'élèves doivent répondre il ya plein de choses qui font moi je trouve beaucoup mieux que moi en termes de vérification des connaissances alors we'll decide c'est un c'est un outil oui sur internet juste à taper we'll decide vous mettez la liste de vos élèves et puis ça fait une petite roue là comme comme quoi comme quoi comme la roue de la fortune etc avec les demandes des élèves et elle tourne et vous avez un et donc ça tombe sur un élève et donc c'est cet élève là qui est interrogé ça fonctionne aussi alors vous pouvez faire l'option pour qu'il soit enlevé et puis ensuite ça peut être quelqu'un d'autre donc on peut le faire ça aussi en disant tous les tous les élèves sont debout et puis chacun doit dire un mot sur la leçon et personne s'assied tant que la personne ne peut s'asseoir tant que la classe a donné ou alors la personne qui a donné s'assied ensuite c'est la personne suivante ça aussi comme rituel le début de cours c'est possible pas tous des cours mais pourquoi pas une fois par semaine on se dit qu'on fait ce rituel là et puis une fois un autre rituel donc ça ça peut fonctionner aussi et puis ça vous permet de travailler de façon peut-être plus ludique c'est c'est comment dire ses objectifs linguistiques alors la carte mentale vide donné en début de séquence pourquoi pas alors oui elle existe de façon remplie dans le manuel c'est une longue discussion qu'on a eu avec les auteurs sur le fait de mettre une carte mentale qui est remplie dans le manuel mais bon c'est un manuel ce n'est pas inconsommable il faut bien que nous on leur donne les outils pour qu'ils réussissent la tâche finale donc elle existe toutefois on peut l'imaginer leur demander d'en faire une au fur et à mesure que eux complètent avec les mots qu'ils veulent utiliser en leur disant par exemple que sur cette carte mentale là ils doivent choisir dix mots que si dix mots là vous devez les retrouver dans la tâche finale par exemple dans un exercice particulier donc il ya aussi des choses des pistes encore qui sont possibles on vous donne comme ça évidemment sur les possibilités de travailler les objectifs linguistiques en cours ensuite évidemment tout ça ça nous emmène vers quoi ça nous emmène vers la tâche finale c'est ce pourquoi on a travaillé évidemment aujourd'hui on a seulement focalisé notre attention sur les objectifs linguistiques mais quand on va arriver devant notre au moins de notre tâche finale on va évidemment avoir notre barème notre barème critérié donc là on vous montre les barèmes de let's meet up que vous trouvez dans let's meet up vous voyez que dans les items ces barèmes sont adaptés à la tâche on trouve le poster à gauche pour la tâche de production écrite et dans la tâche de production orale à droite on retrouve les conseils de méthodologie les arguments etc on a bien ici des grilles d'évaluation qui sont adaptés aux tâches que vous proposez alors on a pris le parti nous de s'arrêter à b1 alors il faut savoir que c'est aussi des grilles que vous trouvez en word donc vous pouvez modifier aussi un mais pourquoi pas si vous avez des élèves qui dépasse bien alors ils vont pas meilleurs d'un que les autres c'est toujours cinq fois en quatre fois c'est pas là c'est pas la question mais mais aussi pour leur montrer qu'ils sont peut-être à b2 dans certaines compétences pourquoi pas nous on a pris le parti de rester sur b1 mais voilà donc toujours ces grilles que nous on a préparé avec les professeurs qui 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 sont qui sont chronophages c'est quelque chose pour lequel on passe sur lequel on passe du temps on fait vraiment attention pour qu'elle corresponde bien aux objectifs travaillés dans la séquence et on le voit sur la grille de droite évidemment la différence par rapport à la grille gauche c'est qu'on a une ligne sur la phonétique puisque c'est une tâche orale donc donc voilà j'avais ce que je comptais faire c'était reprendre très rapidement les questions qui ont été posées pour eux pour le bénéfice des gens qui ont réécouté en replay et puis aussi pour ceux qui n'ont pas ouvert les les commentaires alors et puis il y avait des questions aussi auxquelles peut-être franck vous pourrez répondre donc est-ce que tyrant tips est ce que sont disponibles gratuitement avec le manuel alors ils sont disponibles complètement gratuitement on a décidé de les mettre en accès gratuit au à l'ensemble des professeurs qui veulent les utiliser ils seront disponibles sur youtube en particulier sur la sur la chaîne battier ensuite une question qui était peut-être plus pour franck que pour le coup j'ai souscrit au manuel numérique mais l'ancienne version est ce que ce sera toujours accessible oui bon bonjour donc je suis responsable éditorial d'attier pour les langues donc l'ancienne et si toujours accessible bien sûr voilà ici les gens veulent passer de l'ancienne à la nouvelle ça dépend du long de l'ombre de l'année qu'ils ont pris sur la licence peut-être mais en fait les souhaites qui dépend parce que ça dépend des si sont si c'est des régions numériques les licences sont pas les mêmes que dans les autres régions non numériques tout ça donc mais en tout cas il n'y a pas de remplacement de les deux les deux manuels numériques existe toujours il y avait une question sur le fait quel est le manuel athier qui se rapproche le plus de l'ats meet up pour le collège alors moi j'ai pas trop su répondre ce que je connaissais pas forcément les manuels collège athier et puis il y avait il y avait quelques quelques collègues qui qui disaient qu'ils utilisaient welcome ou d'autres qui qui étaient tout 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 so english etc donc chez athier franck c'est donc chez athier donc notre collection c'est so english qui est clairement une collection qui est qui me met aussi vraiment la part belle sur l'approche linguistique et l'accompagnement de l'élève donc ça s'approche dans cette dimension là par contre les chaque projet est différent donc par exemple approche culturelle très ouverte qu'on a sur let's meet up etc on l'a un petit peu moins sur so english parce qu'on est aussi au collège donc et on nous avait on avait plusieurs questions au niveau de l'ETLV en au lycée avec let's meet up alors c'est effectivement un choix qu'on a fait de ne pas aller sur avec des manuels de TLV alors déjà parce qu'on a travaillé beaucoup sur les manuels à la fois de spécialité puisqu'on en a sorti trois en spécialité et puis les manuels du tronc commun et ensuite donc on est on n'est pas sorti sur sur l'été sur l'ETLV et puis il y avait quelqu'un qui disait d'être d'autres manettes qui utilisaient mais d'une façon assez assez clair il ya certaines unités de terminal et de première qui peuvent être tout à fait adapté pour pour le public STMG moi j'avais des terminales STMG cette année j'ai utilisé des unités de let's meet up en terminal avec eux il y avait également une question s'il y avait quelque chose en BTS chez Atier alors moi de mémoire le dernier c'est celui sur lequel j'ai travaillé il ya longtemps tout à fait make it pro en fait pour pour le BTS faut mieux regarder peut-être côté fouché qui est dans le même groupe que Atier mais en effet chez Atier en tout cas c'est le dernier opus c'est celui sur lequel vous aviez contribué il y avait flore qui demandait qui nous disait que le manuel en phonologie est très complet et bien fait merci flore et elle se demandait si on on allait travailler sur un manuel collège avec sylvain et je disais que c'était une bonne suggestion tout à fait et puis on avait et alors sur justement pour voir sur sur la manière d'aborder la linguistique qui en parlait Virginie qui en parlait c'est vrai que moi je suis très fier et très content que que sylvain ait accepté d'être de faire partie de la collection c'est c'est quelque chose qu'on avait il ya un petit moment des maîtres de conférences sur les en linguistique sur les manuels et qui a un peu disparu et je pense que c'est vraiment une richesse très clairement moi je je me serais pas senti en fait un clairement les épaules de faire de faire ces pages-là de grammaire de phonologie qui sont ils sont très spécifiques et puis et puis aussi voilà je loue le les qualités de sylvain qui réussit à faire passer ces messages là faire passer les leçons les règles de façon très claire et c'est pas facile toujours parce que on serait qu'on est un peu limité par aussi le nombre de la place qu'on a sur le manuel et je pense que voilà c'est vraiment une chose qu'on apporte avec le manuel c'est cette approche de la linguistique qui est très voilà qui est très scientifique finalement c'est aussi pour cette raison qu'on voulait axer le sujet de la présentation aujourd'hui parce qu'on sait que c'est un point majeur et c'est vrai que le travail que fait sylvain est hyper accessible très simple mais dans le bon sens du thème donc vraiment et puis après il y avait une question au niveau d'union de la phonologie avec l'accent américain et puis l'accent britannique auquel on a on a répondu un peu tout à l'heure et enfin il ya florence qui nous parlait aussi le télévis physique chimie beaucoup de choses pour les stmg les st2s aussi évidemment voilà c'est des choses il faut faut il faut regarder ça que c'est un c'est un angle qu'on a pas pris mais il me semble que dans le livre du professeur on donnait des pistes de tout cible tout à fait après comme le disait erwan ça a été aussi une question de choix d'orientation de la collection on a été les premiers à apparaître avec un manuel de lc r et voilà c'était aussi ça nous paraissait très important d'être là pour les spécialités donc et puis sandra qui dit qu'il va faire travailler sur un mail bts du calibre de let's meet up oui oui on travaille sur plein de programmes plein de projets à la fois et emmanuel demande si elle va recevoir un spécimen dans son établissement normalement l'aurait déjà dû le recevoir oui tout à fait normalement vous auriez dû le recevoir parce que donc si vous étiez enseignant en seconde cette année normalement vous êtes inscrits sur les listes des éditeurs du zidec où j'écris qui délivre les les spécimens si c'est pas le cas il faut pas hésiter surtout à contacter nos services enseignants via le site pour qu'il vous envoie un spécimen et ça sera fait c'est pareil pour emmanuel voilà oui oui là vraiment si sinon vous allez aussi sur la page si vous êtes sur facebook sur la page facebook de let's meet up vous nous dites bah j'ai pas reçu de manuel moi je peux vous contacter ou quelqu'un d'associatif vous contactera directement de façon privée pour vous demander votre établissement aussi on vous laissait bien pour les coordonnées de votre établissement il ya aucun souci là dessus et on peut commander son spécimen sur le site merci rl de le dire voilà est vraiment ici c'est plutôt facile et vous devriez normalement l'avoir reçu après c'est vrai qu'il ya eu un changement cette année et que parfois les les professeurs dans le mentaliste n'ont pas été ont pas réussi à donner les informations mais c'est assez c'est assez facile de le faire pour obtenir quoi qu'il arrive si vous en avez un vous en avez alors une question posée par sylvie section américaine je recherche des manuelles pour connaissance du monde et approfondissement culturel linguistique alors nos manuels permet de faire d'approfondir vos connaissances les connaissances culturelles et linguistiques de vos élèves en soit il c'est pas des élèves on n'est pas basé sur les mêmes programmes que les sections internationales que ce soit clair mais mais il ça permet d'aller plus loin pour ça évidemment plutôt aller sur des sur les manuels qu'on a fait en spécialité qui vise c1 merci merci beaucoup qu'ils utilisent lcv rc oui c'est vrai que c'est on est très on est très content c'est ces deux manuels là puis la de l'évolution de la maquette aussi qui a permis d'asseoir la collection davantage on sait on s'était dit on s'était dit avec sylvain et franck qu'on essaierait de tenir un timing d'une heure je vois qu'il est 18 heures pile donc n'hésitez pas si vous avez des des questions on peut rester là à dakar avec sylvie super c'est vrai qu'on a on a aussi eu beaucoup de manuels en particulier il me semble dans les caraïbes aussi un franc succès en tout cas merci infiniment à tous de d'avoir participé à ce webinaire qui sera disponible en rediffusion ensuite nous on est voilà on on est vraiment très heureux d'avoir fait produit ce manuel et je parle aussi évidemment en au nom de l'ensemble des auteurs ont travaillé très dur un des très auteurs que nous fûmes et qui ont travaillé très dur sur ce manuel afin de proposer quelque chose qu'on espère vous plaît et vous plaira n'hésitez pas à nous contacter je vais mettre là dans le chat le lien sur la page facebook comme ça vous a vous pouvez tout à fait nous contacter nous poser des questions montrez vos productions tout à fait c'est un espace de partage et du coup le vous allez recevoir en fait un email avec le lien du replay directement après le webinaire et vous pourrez aussi retrouver le webinaire sur la chaîne youtube datier au cas où vous vouliez voilà le revoir le partager avec vos collègues voilà n'hésitez pas à la garder merci à tous merci beaucoup bonne soirée